... Il y avait des affaires que j'ai cherchées pendant des mois et des mois de temps. Je vais parler à plein de monde qui me disaient la même affaire. « Es-tu fou? » Ça fait 22 ans de tout ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les masters, je ne les ai pas dans mes poches présentement. Je peux demander des questions. Les gens essayaient de m'aider. Mais il y a des affaires qui étaient carrément introuvables. Il y a d'autres affaires qu'on a trouvées à des places assez surprenantes. Des tapes chez Jerry Boulay à Longueuil dans le sable, dans le sous-sol. Il n'y avait pas de plancher chez Jerry. C'était un demi-sous-sol dans le sable. On ouvre la boîte, pas de sable dans les tapes. Hum, ça promet. Joue les tapes, ils sont intacts. Ça fait qu'on a eu des surprises assez agréables aussi. Mais c'est beaucoup de musique. C'est beaucoup de musique. Il y a des affaires qui sont transférées des 12 pouces vierges. La mère de Johnny a gardé des 12 pouces vierges. Dans le plastique. Des affaires comme Sopopra. Ce dont on se souvient, c'est la grosse B3. La guitare à Johnny et la voix de Jerry. Il me semble que c'est des facteurs qui sont historiques, ça. C'est des constants qui étaient là tout le long. C'est des constants qui étaient là tout le long. Jerry plaquait des accords sur le B3, ben 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 sale. Puis Johnny, son jeu de guitare, bien c'est évidemment, il y a juste un Johnny Gravette. C'est toujours là. Je me souviens encore des tunes. Je veux que je regarde tes jouets. Ah oui? C'est bien. C'est bien. C'est bien. Et comme Claude Rajotte le disait si bien à l'émission À la plage, c'est un petit peu dommage de constater qu'il aura fallu attendre la mort de Jerry Boulay pour réaliser qu'il y avait tout un groupe derrière Jerry qui s'appelait Off and Back. Ben, pour les inconditionnels, il y a ce magnifique copret qui s'appelle 246 qui est maintenant disponible sur le marché. Et pour compléter la collection, vous pourrez également vous procurer le 1, 3, 5 dès le début du mois de novembre. C'est une petite boîte copret très amusante dans laquelle on retrouve trois disques compacts, 2, 4 et 6. Et il y a aussi un livret fort intéressant d'ailleurs qui parle d'off and back avec toutes sortes de photos abondamment illustrées avec des citations. Et c'est bien parce que ça nous aide un petit peu à comprendre l'arbre généalogique d'off and back. Des gens qui ont collaboré en termes d'écriture de chansons. On peut peut-être se taper un gros plan de ça. Voilà. C'est intéressant quand on regarde l'arbre généalogique du groupe. Ça nous montre jusqu'à quel point la structure du groupe était évoluée. Quand on jette un coup d'œil aux membres, il y avait les Boulay, Gravel, Lamotte, Arel, Leboeuf, McGill, Harrison, Martin, Miller, Lavoie, McCaskill, Beauchamp, Belleval et Kerr. Ça, c'est tout ce beau monde qui ont fait partie d'off and back. Alors, sans plus tarder, on va faire jouer un des classiques du groupe. J'aimerais peut-être souligner qu'à Montréal, c'est la station de Radio-Show MFM qui a été la première à faire tourner cette chanson-là. Ils y ont cru dès le début. Et puis, c'est probablement la station qui avait donné le break à l'époque pour off and back. Voici Call in the Blues. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada